Après des mois de tractations, le référendum tant contesté en Mauritanie se déroule ce samedi 5 août 2017. Près de 1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer sur la révision constitutionnelle. Deux questions sont à l'ordre du jour. La première porte sur le changement de drapeau et la seconde sur la réforme des institutions qui englobe trois points, notamment la suppression du Sénat. Ce référendum que vient d'organiser Mohamed Abdelaziz en Mauritanie rend compte d'une crispation et d'un redissement du pouvoir. Un processus qui doit se traduire par le changement, la modification de symboles aussi importants que le drapeau national ou que l'hymne national doit être consensuel ou au moins entraîner une majorité de Mauritaniens, ne pas diviser. Or, là, on voit qu'il y a des crispations, on voit qu'il y a des cristallisations, que les positions sont affirmées, sont franchées, et le consensus n'est pas là. Ces réformes voulues par le chef de l'État Mohamed Abdelaziz ont été rejetées par le Sénat et contestées par une partie de l'opposition qui dénonce l'inconstitutionnalité de cette consultation et appelle au boycott du scrutin. En ce qui concerne mon parti, la GDMR, nous avons boycotté parce que tout simplement, nous voyons qu'il n'y a plus nécessaire aujourd'hui de changer le drapeau l'hymne national, et puis le Sénat et autres. Aujourd'hui, en Mauritanie, il y a un problème de cohabitation entre les études qui vivent en ce pays. Et nous disons Mauritanie et les arabes en personne. C'est ce qu'on devait régler d'abord. Adoptés le 9 mars 2017 par l'Assemblée nationale, ces amendements sont le fruit d'un dialogue organisé en septembre 2016 entre la majorité présidentielle et une certaine opposition qualifiée de modérée. Un seul parti d'opposition, la Convergence démocratique nationale CDN, prône le nom et les résultats sont attendus en début de semaine prochaine.